C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous pour les titres. Bonjour Marco. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est parti pour les titres. On vous écoute alors. Avec la colère des buralistes, les cigarettes sont trop chères, les buralistes voudraient qu'on fume beaucoup plus. Ils vont d'ailleurs bientôt manifester avec deux nouveaux slogans. Vos cancers sont nos emplois et c'est à tu meurs ou je meurs. Pas sûr qu'on va s'apitoyer sur leur cas les buralistes. Et puis Mélania et Donald Trump, Donald Trump à Las Vegas. On dirait un titre d'émission d'ailleurs pour jeunes boutonneux d'Energie 12. Les Ch'tis à Rio, les Marseilles à Ibiza et les Trump à Las Vegas. Mais là c'est sérieux, il s'agit je le rappelle de la première puissance mondiale. Et puis bonne nouvelle, le roi d'Espagne a bossé. Oui, hier c'est une exclusivité. Et hier, attention, le roi d'Espagne a dit le référendum c'est pas bien. Et il a dit quand ? Quatre jours après. Vous l'avez compris, roi c'est un autre rythme. Finalement Jean-Marc Ayrault n'était pas fait pour être premier ministre mais pour être roi. Et voilà. Et puis la France insoumise, la France insoumise aux taxes. Et oui, selon le canard enchaîné, Raquel Garrido de la France insoumise n'a pas payé ses cotisations retraite depuis six ans. On se rappelle que Jean-Luc Mélenchon, lui, a déjà fait des voyages en avion en business class. Donc vu comme c'est parti, on va apprendre bientôt qu'Alexis Corbière de la France insoumise est propriétaire d'un yacht de 14 mètres. Et oui, et je le dis, il n'y a pas de débat là-dessus. Le yacht est un objet ostentatoire. Comme l'écharpe en cachemire rouge de Jean-Luc Mélenchon qui est ostentatoire. Oui, comme la coupe de cheveux nickel de chez Franck Provo de M. Cohen. C'est ostentatoire. Mais oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Merci Bruno Le Maire et merci Marc-Olivier, à bientôt. Je vous en prie. Emmanuel Macron était donc à Amiens, hier auprès des salariés de Whirlpool et ça s'est bien passé. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous les bilouts, vous êtes à toutes les biloutes. Bonjour biloutes. Bonjour. On le disait, on vous reproche souvent votre arrogance, mais ce n'était pas le cas hier. Non, je crois que je n'étais pas arrogant car j'ai entendu les Français. J'ai fait un effort et j'ai dit aux gens du Nord, je parle anglais, allemand, oui espagnol, italien, portugais, j'ai quelques notions de suédois, mais malheureusement, moi il n'y en a pas parlé votre langue du Nord. Je ne parle pas le ch'ti. Mais vous l'avez vu, j'ai essayé Madame Julie de le faire. Attendez, d'ailleurs je vais vous faire un petit extrait. Oui, bon. Voilà mon post-it. Alors Julie, vous m'excuserez Monsieur Cohen pour l'accent. Je lue les biloutes. Je suis Emmanuel Macron, le Président. J'ai une penchée pour vous, l'eau pour le ch'tard. Vingt dieux de biloutes. Voilà, vous l'avez compris, c'est une langue difficile. Alors l'ambiance était plutôt bonne, mais vous avez quand même dit, les salariés n'ont jamais joué la politique du pire, ils n'ont jamais pris l'usine en otage, et quand les salariés savent faire cela, ça paye. Mais oui, je le dis, et je le redis, amis ouvriers, quand tu ne séquestres pas ton patron, quand tu ne défèques pas dans le casque de ton contre-maître, oui c'est mieux. Je sais, c'est pour toi, amis ouvriers, ta manière usuelle de communiquer. Mais regarde. Lorsque tu comprends que ce n'est pas bien, tout se passe mieux pour toi. Bon, vous avez dit aussi, l'État n'est pas là pour faire des sèches-linges. C'est un petit peu condescendant quand même, Emmanuel Macron. Ce n'est pas faux. Vous voulez d'ailleurs peut-être interviewer mon Premier ministre pour parler sèches-linges, parce que ce n'est pas mon fort. Attendez, je l'appelle. Il est où, machin, là ? Édouard, 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 aidez-moi. Philippe. Philippe. Ah, c'est Philippe, je crois que c'était Édouard, pardon. Philippe, tu viens à cause des sèches-linges avec la dame ? Bonjour, Édouard Philippe. Oui. Alors, un petit mot sur Whirlpool, la demande générale. Alors, le dossier sèche-linges. Alors, bon, déjà, il faut... Non, c'est important. Il y a différents modes de séchage. Il y a le mode... Prenons le mode coton. Le mode coton, parce qu'il y a aussi... Non, mais il y a aussi... J'entends. Il y a aussi le mode mohair pour les pulls délicats, comme ceux de ma mûre qui paie. Revenons sur le programme séchage coton. Alors, je... Non, je préfère vous le dire tout de suite. Non, mais ce n'est pas tous les chiffres. Il y a 40, 40 tours minutes, ça c'est un peu... Non, 400, pardon, 400. Non, 40, c'est les degrés. Non, pardon, oui. Non, 40, c'est un textile délicat, je le sais. Non, mais madame Julie, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Il y a des programmes séchage, des programmes lavage. Oui, 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 oui. C'est pénible, vous ne trouvez pas c'est brouillon. Oui, c'est un peu pénible. Merci Emmanuel Macron, merci beaucoup. Allez, on va revenir sur cette déclaration de Gérard Collomb dans la presse. Avec Macron, on s'adore, on a une relation quasi fusionnelle. Gérard Collomb, vous confirmez ? Oui, Emmanuel Macron. Et disons-le, notre gourou, je n'ai pas honte de le dire. Parler d'adoration, oui, pour Emmanuel Macron. N'est pas galvaudé. Tant j'aime cet homme qu'est Emmanuel Macron. Oui, et vous n'êtes pas le seul. Cette semaine dans le magazine Le Point, son porte-parole Christophe Castaner déclarait, j'assume cette dimension amoureuse que j'entretiens avec Emmanuel Macron. Tout est fascinant chez lui, son intelligence, sa puissance physique même. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Christophe Castaner est amoureux, oui, d'Emmanuel Macron, mais qui ne l'est pas ? Nous sommes tous amoureux dans ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je dois le dire, pardonnez-moi d'être trivial, Emmanuel Macron sait tout, il veut, quand il veut. Oui, on aime, nous assumons notre amour d'Emmanuel Macron. Vous savez que dans ce gouvernement, nous ne dormons plus la nuit, on attend impatiemment les textos d'Emmanuel Macron. Nous avons tous des posters d'Emmanuel Macron dans nos chambres. Oui, c'est bon, on a compris, on va changer de sujet. Dans la presse, on n'a appris qu'un jour, on vous a vu débarquer dans la salle de musculation du ministère de l'Intérieur. Vous êtes fan de sport, monsieur Collomb ? Je dois vous concéder que je n'aime pas du tout le sport. Ah bah non. Oui, mais écoutez, je me suis mis au sport pour Emmanuel Macron, pour qu'il ait du désir pour mon corps. Car, oui, disons-le, je fais de la muscu. Christophe Castaner, lui, s'est mis à la luminothérapie pour avoir de beaux cheveux brillants. On fait tous des efforts pour Emmanuel Macron. Merci, Gérard Collomb, on a bien compris. C'est aujourd'hui que sort le sens de la fête, du talentueux duo Toleda Nunakache avec Jean-Pierre Bacry, film Europe 1. On va accueillir Jean-Pierre Bacry tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Je vous ai entendu en refaire des tonnes ce matin sur ces conneries de Blade Runner, là, à 7h30. Il y a des voitures qui volent, vous avez dit. Il y a des robots, c'est hyper lent, mais c'est beau. Alors, je traduis. Patrick, je traduis pour les gens qui nous écoutent. Ça veut dire, on se fait chier. Mais oui, quand un journaliste, cher auditeur, vous dit, c'est hypnotique, préparez-vous à vous emmerder pendant 2h30. Mais on a aussi parlé du sens de la fête. Patrick Cohen l'a présenté comme la chronique d'un succès annoncé. C'est vrai. Je ne démons pas. D'ailleurs, ça me met dans une joie. Pas possible, ce succès à venir. Vous savez, déjà, on prépare le numéro 2. Ah bon ? Ça s'appelait le sens de la déconne. Ah, le numéro 2 va s'appeler comme ça. Il y a même le 3 qui est en écriture. Ça s'appelait Attention au fun. Au casting, ils sont en train de contacter Michel Houellebecq, Vincent Delerme, Jean-Yves Trintignant et Hippolyte Girardot. Je crois qu'on va se poiler. Merci. Jean-Pierre Bacry, on souhaite un bon succès au film. Et on va parler musique pour terminer. Bernard Lavillier sera à 9h l'invité de Patrick Cohen. Car il sort un nouvel album. Et le gouvernement n'a rien fait. C'est qui le dit. Le roi de l'opposition au gouvernement. Vous réagissez à la sortie du dernier album de Bernard Lavillier. Oui, car rendez-vous compte du niveau de ce pays. Bernard Lavillier sort un nouvel album et le gouvernement ne fait rien. Aucune mesure coercitive concomitante à la sortie de ce nouvel album. Aucune loi n'est votée. Le gouvernement reste totalement passif et inopérant. Bref, le gouvernement ne fait rien. Et donc, il n'a rien fait. Hola, hola, petit homme. Qui es-tu, petit homme ? Ah, Bernard Lavillier, il est déjà avec nous, dis donc. Mais c'est Éric Ciotti, ce petit monsieur, Bernard. Il ressemble au pygmé d'Amazonie que j'ai rencontré. Es-tu de la tribu des puissos comme Nicolas Barret ? Hola, hola, Patrick Cohen, le latino de l'info, le troubado des radios. Patrick, c'est bien, tu as arrêté, j'ai entendu, avec Fernandelle et Anne Sylvestre. Continue, continue, passe un peu de la salsa. C'est prévu, mon cher Nicolas Canteloup. Bernard Lavillier est donc avec nous dans 5 minutes dans Melting Pop, en direct sur Europe. Europe. Europe 1.